Les vols de données personnelles passent de plus en plus par les réseaux numériques et sont de plus en plus sophistiqués. Dans ce centre de recherche près de Nice, on les traque et on les trouve. Exemple avec ce disque dur. Les chercheurs ont découvert une technique d'espionnage, notamment utilisée par les services secrets américains. Ce n'est pas un virus normal, c'est un virus qui va attaquer le matériel directement. Et ces virus-là, ils sont beaucoup plus puissants parce qu'on ne peut pas les effacer. Donc si vous formatez votre disque dur, vous effacez les données qui sont stockées sur le disque dur, mais pas le logiciel propre du disque dur. Et ces types de virus peuvent rester sur le logiciel propre du disque dur. Et donc ils sont beaucoup plus invisibles, en fait, et beaucoup plus difficiles à supprimer. En fait, la solution la plus simple, une fois qu'un disque dur serait compromis comme ça, serait de le jeter. Parce qu'on ne peut plus le reformater, le récupérer. Nos informations et documents personnels semblent aujourd'hui plus vulnérables que jamais. Pour lutter contre l'explosion des attaques, la solution peut passer par la technologie et par la biométrie. Autrement dit, par l'identification par son propre corps. On a un système naturel interne qui nous permet de nous reconnaître et de nous identifier les uns les autres. Et la biométrie, aujourd'hui, c'est la copie technologique de ce système. Les réseaux criminels, et en tout cas les criminels de talent, n'arrivent pas à s'adapter à la biométrie. Ils essayent de contourner le dispositif, mais ils n'y arrivent pas parce que la biométrie permet de réconcilier un document, par exemple un passeport, une carte d'identité, un titre de séjour, avec le porteur. Chez Eurecom, on s'intéresse à la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, une caméra peut déjà identifier une personne par son visage. Et la technologie progresse pour se protéger des fraudeurs. L'analyse des reflets lumineux sur un visage ou la perception de la 3D permettent de distinguer une photo ou un masque d'un vrai visage. Pour l'instant, la technologie coûte cher et elle doit encore progresser. Mais déjà, des applications sont envisageables. À l'avenir, si ça devient de plus en plus fiable, c'est vrai qu'on pourrait l'utiliser à plus grande échelle. Actuellement, on peut l'utiliser pour des applications, mais qui ne sont pas de haute sécurité, pour des applications d'accès, pour les voyageurs fréquents, pour débloquer son téléphone. Mais c'est sûr que pour des transactions bancaires ou des choses plus avancées, il faudra perfectionner le système. Si on continue de progresser comme on le fait actuellement, on devrait atteindre un niveau de perfection ou de quasi-perfection qui pourrait faire que ça soit utilisé comme un outil de sécurité. La biométrie séduit aussi l'industrie. Natural Security Alliance vient d'expérimenter en grande surface un système de paiement par empreinte digitale. Il suffit d'enregistrer son empreinte dans une carte qui dispose des mêmes niveaux de sécurité qu'une carte bancaire. Les données restent dans le téléphone ou autre objet personnel, évitant ainsi les problèmes éthiques qui entourent le stockage de données biométriques. On paye ensuite simplement en apposant son doigt. L'opération est rapide, pratique et sécurisée. Elle est aussi très rentable pour les industriels. A l'origine, la grande distribution et les banquiers ont cherché un moyen d'optimiser les temps de paiement au niveau de la ligne de caisse. Donc quand je ne manipule plus mon support de paiement, quand il reste dans ma poche, je gagne du temps et je ne cherche pas ma carte. Le fabricant espère équiper les premières grandes surfaces françaises dès l'an prochain. A plus long terme, on ouvrira peut-être son ordinateur ou sa maison simplement avec son doigt. A plus long terme, on ouvrira peut-être son ordinateur ou sa maison A plus long terme, on ouvrira peut-être son ordinateur ou sa maison A plus long terme, on ouvrira peut-être son ordinateur ou sa maison